Bonjour, je suis Frédéric Bocquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le service DL.free.fr, service fourni par le provider Free, qui va permettre d'envoyer des fichiers volumineux, des fichiers ayant une taille jusqu'à 1 Go, ce qui est énorme. Ce service vous est proposé gratuitement, pas besoin d'être abonné chez Free, pas besoin que vos correspondances soient abonnées chez Free, pour pouvoir l'utiliser. Le but de ce service est de permettre de contourner les limitations des webmail ou des boîtes mail. En effet, lorsque vous souhaitez envoyer des fichiers à vos correspondants par courrier électronique, la plupart du temps, la taille maximale des fichiers que vous puissiez envoyer est de 20 Go. Donc là, vous allez pouvoir envoyer des fichiers jusqu'à 1 Go. La seule limitation, c'est que vous n'allez pouvoir envoyer qu'un seul fichier à la fois. Donc si vous avez plusieurs fichiers à envoyer, il va falloir les compresser pour les rassembler dans un seul et unique fichier. C'est ce que nous allons faire. Vous voyez, j'ai un dossier qui s'intitule « Photos de Fred », donc je vais double-cliquer dessus. Et dans « Photos de Fred », j'ai 9 photos que je souhaite envoyer à un correspondant. C'est très simple, je vais sélectionner ces 9 photos. Pour les sélectionner, je vais cliquer à un endroit vide de cette fenêtre. Je laisse le bouton gauche de ma souris enfoncé et je vais déplacer ma souris jusqu'à entourer toutes mes photos de bleu. Une fois que c'est le cas, je lâche le bouton gauche de ma souris. Pour rassembler ces fichiers en un seul, je positionne le curseur de ma souris sur une photo. J'appuie sur le bouton droit de ma souris et je vais sélectionner « Envoyer vert ». Et là, je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur « Dossier compressé ». Mes photos vont être compressées et ajoutées dans un seul et même fichier. Donc là, vous voyez par défaut, le nom du fichier « Cré » est « Arbre » parce que j'ai fait un cliquet droit sur le fichier « Arbre ». Et donc, je vais pouvoir donner un nom, le nom de mon choix. Je vais mettre « Photo » par exemple. Je valide avec la touche « Entrée » de mon clavier et mes photos sont prêtes à être envoyées. Une fois que j'ai fait ceci, je peux fermer cette fenêtre. Je vais maintenant lancer mon navigateur Internet. Je vais utiliser ici « Internet Explorer ». Donc, je clique avec le bouton gauche de ma souris sur le petit « E » bleu dans la barre des tâches. Et tout là-haut, dans la barre d'adresse, je vais taper l'adresse « DL.free.fr ». Je valide avec la touche « Entrée » de mon clavier et j'arrive sur la page du service. Donc, on m'indique que le stockage est illimité, que je vais pouvoir, par mon navigateur Internet, envoyer des fichiers jusqu'à 1Go. Bon, il existe une autre méthode qui consiste à envoyer avec un logiciel de FTP mes fichiers. Donc là, je peux, avec cette méthode, envoyer jusqu'à 10Go, mais je n'aborderai pas cette méthode dans ce tutoriel. Nous y reviendrons ultérieurement si vous le désirez. Le nombre de fichiers et la limite de téléchargement sont donc illimités. Je peux envoyer autant de fichiers que je veux. Donc, si je veux envoyer 5 fichiers, 10 fichiers, 100 fichiers, les uns la suite des autres, je peux. Le délai de rétention minimale est de 30 jours sans téléchargement. Ça veut dire que si vous mettez un fichier en ligne et que ce fichier n'est pas téléchargé pendant 30 jours, il restera en ligne. Mais au bout de 31 jours, si personne ne l'a téléchargé, il sera effacé des serveurs de free. Il ne me reste plus maintenant qu'à compléter et à charger les fichiers. Donc, vous voyez, dans fichiers envoyés, je vais cliquer sur parcourir. Là, une fenêtre va s'ouvrir. C'est la fenêtre contenant mes photos. Donc, après, à vous de naviguer sur le disque dur de votre ordinateur pour trouver le fichier ou les fichiers que vous souhaiteriez envoyer. Je vais faire un double clic sur mon fichier photo. Et vous voyez, donc, il est prêt à être envoyé. Je vais donc mettre ici, me notifier du lien par e-mail. Eh bien, je vais tout simplement mettre, donc, mon adresse mail. Donc, je vais mettre une adresse mail que j'ai créée avant cette formation. Alors, pas besoin d'avoir une adresse mail free. N'importe quelle adresse fonctionne, que ce soit du Gmail, du Yahoo, du SFR, du Orange ou de La Poste. L'important, c'est d'avoir une adresse mail valide. Ensuite, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je souhaite envoyer ce fichier à mon ami Léon Napo. Eh bien, je vais tout simplement mettre son adresse. Léon.napo.gmail.com Donc, je peux encore ajouter deux autres destinataires. Et là, je peux lui inclure un message. Donc, je vais mettre, bonjour Léon. Voici les photos. Je peux aussi, si je le désire, protéger mon envoi par un mot de passe. Alors, bien sûr, si vous mettez un mot de passe, il faudra communiquer ce mot de passe à votre correspondant. Ou ici, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre, par exemple, le mot de passe test. Alors, bien sûr, à vous de mettre un mot de passe bien plus sécurisé. Là, c'est vraiment pour test, pour cette vidéo formation. Mais je vous conseille de mettre un mot de passe d'un minimum 8 caractères. En mixant, majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur Envoyer. Et là, eh bien, mon fichier est en cours d'envoi. Donc, ça va prendre un tout petit peu de temps. Vous voyez, il vous indique que le temps total sera de 6 minutes 40. Bien sûr, plus vous émettez un fichier volumineux, plus sera long le temps d'envoi. Après, ça va dépendre aussi de la vitesse de votre connexion Internet. Nous allons donc laisser ce fichier se télécharger tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Le fichier est bientôt fini d'envoyer. Donc, vous voyez, il me reste 8 secondes avant que l'envoi ne soit complètement terminé. Bon, ça a pris une petite dizaine de minutes. Et là, vous voyez, on me dit état de l'émission de photo.zip en attente de traitement. Effectivement, donc, les serveurs de Free vont analyser le fichier que vous avez envoyé afin de s'assurer que celui-ci ne compétit rien à pas de virus. Bon, ça peut prendre un tout petit peu de temps. Et là, on me dit état de l'émission de photo.zip. Fichier photo.zip en ligne. Procédure terminée avec succès. Donc, le fichier sera accessible à l'adresse suivante. Donc, http.dl.free.fr Donc, avec une série de caractères derrière, donc, qui peut être parfois difficile à retenir. Donc, pas de panique, je vais fermer cette fenêtre. Sachez tout simplement que vos correspondants ont reçu aussi, donc, un email avec ce lien. Je vais me rendre sur la boîte de Léon Napot. Tout à l'heure, nous souhaitions lui envoyer, donc, cette pièce jointe contenant les photos. Donc, je me connecte sur sa boîte mail. Ça peut prendre un tout petit peu de temps aussi. Et là, vous voyez, il y a eu un mail Notify, une notification d'envoi de fichier via dl.free.fr. Et là, donc, on lui indique, vous voyez, bonjour, plantiman.atlapost.net. Vous faites part d'un fichier qu'il souhaite partager. Donc, vous pouvez accepter au fichier photo.zip à l'adresse suivante. Donc, on me donne le lien. On m'indique aussi que le fichier est protégé par le mot de passe suivante, test. Eh bien, je n'ai plus qu'à cliquer sur le lien. Et donc, là, une fenêtre va ouvrir. On va vous demander un nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, dans le nom d'utilisateur, vous ne mettez rien du tout. Par contre, en mot de passe, vous mettez le mot de passe. Donc, indiquer, test, tout simplement. Je clique sur OK. Je patiente quelques instants. Et là, vous voyez, on me dit, voulez-vous ouvrir ou enregistrer photo.zip à partir de dl.free.fr ? Eh bien, moi, je vais tout simplement cliquer sur enregistrer. Et là, même procédure que tout à l'heure, le fichier va se télécharger tranquillement. Et votre correspondant, eh bien, recevra les photos. Et il n'aura plus qu'à les regarder tranquillement sur son ordinateur. Donc, même chose. Le téléchargement va prendre un tout petit peu de temps en fonction, donc, de la vitesse de la connexion Internet de la personne à qui vous envoier ces fichiers. Vous voyez qu'envoyer des fichiers avec dl.free.fr, ce n'est franchement pas très compliqué. Bon, ça peut vous rendre de bons services. C'est vrai que c'est bien dommage que lorsqu'on veuille envoyer des pièces jointes de 30, 40, 50 mégas, on ne puisse pas le faire par mail. Donc, sachez qu'il existe une solution qui permet de contourner tout ça et qui vous rendra de bien bons services. Je vous remercie de votre attention. Vous savez maintenant comment envoyer des fichiers volumineux avec le service dl.free.fr. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501